bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vous annonce que j'abandonne les réseaux sociaux alors oui voilà j'ai supprimé mes pages facebook mes groupes facebook j'ai encore un profil mais c'est que personnel je supprime mon compte instagram je n'ai pas de snapchat je n'ai pas de tik tok je n'ai pas de qu'est ce qu'il ya d'autre bref tout ça il ya plus et ça fait du bien alors je vais vous expliquer les quatre raisons pour laquelle j'abandonne tout ça surtout pourquoi j'abandonne instagram puisque c'était le réseau qui me problème causait le plus de problèmes on va dire donc n'hésitez pas déjà à aimer cette vidéo pour que les autres abonnés puissent voir vous savez ce fichu algorithme ce même algorithme qui m'a saoulé sur instagram bref ce même algorithme il faut essayer de booster donc aimer cette vidéo pour que ça se propage que ce message se propage et que vous aussi vous puissiez vous libérer ou libérer des proches oui c'est à ce point alors et j'ai donc quatre 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 points premièrement premier point c'est que je me mettais trop la pression donc oui cela fait depuis 2011 que j'ai cette chaîne youtube j'ai presque 50 mille abonnés et en fait ma chaîne elle a beaucoup évolué comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps j'ai d'abord fait du maquillage puis beaucoup beaucoup de sport puis je suis tombé enceinte et depuis je suis minimaliste et du coup bah j'ai pas mal shift et ça a évolué avec moi et forcément ben beaucoup d'abonnés 25 mille abonnés qui étaient là pour le sport bon sont encore là mais ne se regardent plus les vidéos mais voilà J'avais j'ai une taille de chaîne youtube moyenne on va dire même si les vues ne sont pas forcément ne reflète pas forcément ma taille de ma chaîne je suis très contente de ma taille de ma chaîne youtube et quelque part en créant mon compte instagram il y a trois ans je me suis dit ça va être cool aussi je vais pouvoir communiquer plus avec mes mes abonnés partager un peu du quotidien des astuces du quotidien et c'est ce problème c'est que je suis pas une bonne photographe et j'ai aussi du mal à me prendre moi en photo du coup dès le départ je fuyais d'être sur l'objectif ou après j'ai essayé mais bref ouais du coup et j'ai cherché plein de trucs j'ai suivi plein de con que j'aimais bien je cherchais aussi je suivais des comptes parfois parce que j'aimais bien l'esthétique et que j'essaie pas de copier mais de m'inspirer bref c'est devenu un truc constant alors la première année j'ai dû poster trois postes sur la première année donc j'étais pas vraiment sur instagram les deux autres années donc les deux dernières années j'étais vraiment constamment tous les jours dessus je postais toutes les semaines ou toutes les deux semaines mais tous les matins j'enganais sur instagram ce qui se passait les postes etc à chaque fois je me disais mais pourquoi j'arrive pas à avoir plus de l'aïe pourtant mon message est pertinent vous savez que j'ai même suivi une formation un master class instagram qui nous explique tout en fait comment attirer les gens comment être cohérent dans son message avoir une bonne esthétique toujours pensé à trois choses quelles sont nos trois valeurs et quelles sont les trois choses donc que notre communauté si on a déjà un site à côté a besoin d'avoir une réponse soit ils ont besoin d'être inspiré soit ils cherchent des réponses comment désencombrer comment se simplifier la vie etc et comment faire matcher ce principe avec ses trois trois valeurs intrinsèques etc etc j'ai tout fait j'ai fait tout sauf les postes sponsorisés bref du coup ça mettait la pression deuxième point c'était trop nocif donc comme j'ai commencé déjà à l'aborder elle s'est devenu une addiction tous les jours j'avais besoin de regarder instagram et après c'est devenu un un réflexe dès que je m'ennuie pour mon téléphone je scroll ce que je n'ai plus avec facebook puisque si vous rappelez bien depuis que j'ai eu un souci d'internet j'ai supprimé l'appli facebook de mon téléphone du coup j'y vais sur mon ordinateur si on me dit tiens je t'envoyais un truc où je t'ai identifié sur une page il faut que tu regardes je regarde mais il est plus sur mon téléphone et ça me va très très bien du coup je scrollais pour rien mais à chaque fois que je vois une photo j'ai dit ça c'est bien tiens elle a plus de likes ou tiens j'aime bien ce truc là tiens très rarement je me retrouvais à vraiment aimer le message qui était dit donc là je le gardais en enregistré j'avais tout plein de collections vous savez caché on peut enregistrer des albums sur instagram et tout bref et et du coup je me sabote donc c'est addiction et à fois sabotage donc pour moi instagram était devenu un petit un petit cocktail nocif pour après troisième point c'est devenu enfin c'était inutile en fait puisqu'elle comme je n'ai jamais décollé sur instagram ça n'a jamais servi ma marque on va dire mon message Je n'ai jamais été approché par des marques sérieuses qui rentraient dans mes valeurs via instagram c'est que par ma chaîne youtube que j'ai été repérée par organic basics et clos c'est les deux marques avec lesquelles je travaille régulièrement régulièrement avec lesquelles je travaille et et voilà après j'ai eu beaucoup de spam de trucs de fou mais point c'était plutôt la perte de temps et comme je disais Parfois aussi non seulement quand je m'ennuyer mais aussi quand tu n'as pas envie de faire un truc tu dis ben je vais d'abord regarder ce qui se passe sur instagram et du coup ben tu procrastinait et donc je me sabotais mon propre temps je perdais mon temps quatrième point c'est trop intrusif alors c'est dans le c'est intrusif dans le sens indirect on va dire et comme j'aimais bien partager des choses en story puisque c'était mon but d'instagram je savais que j'étais pas photographe ni rien mon but c'était de partager des petites séquences un peu pas dans l'intimité mais dans la vie de tous les jours en plus de ma chaîne youtube et du coup mais quand on fait à manger tiens ça c'est pas mal de montrer hop photo avant de manger et je fais ci je fais ça à chaque fois photo à chaque fois je me disais tiens est ce que ça je peux faire une photo est ce que ça peut apporter un message pour mes abonnés etc et en fin de compte on profite plus du moment présent et ça fait partie du minimalisme c'est de d'enlever le superflu et profiter quoi de revenir à l'essentiel et du coup C'était intrusif dans ma propre tête on va dire c'était même pas en forme oui il y avait des publicités mais bon ça c'est acquis qu'on a tous des publicités partout moi de toute façon on regarde pas la télé donc j'ai admis que j'allais avoir des publicités sur youtube et sur mes réseaux sociaux donc voilà il n'y a pas de détour mais c'était plutôt dans le sens que ça me donnait de la dopamine et que je pouvais plus profiter des choses comme elle l'était réellement en fait à chaque fois je me disais est ce que c'est instagramable est ce que je peux partager ça en story pour quelqu'un pour que si pour cela et et dans le trop nocive je suis parler du corps ça m'a beaucoup ça m'a pas affecté mais mine de rien à chaque fois je me disais pourquoi je n'arrive pas à retrouver mon corps d'avant ma grossesse parce que tu as eu deux enfants et que c'est normal que le corps change oui je sais mais mine de rien à chaque fois je me disais pourquoi les lie arriver pourquoi pas moi et pourquoi parce qu'on est tous différents ok et mine de rien j'ai fait cette petite voix et du coup ça a quand même mis un coup dans ma mon estime mon acceptation de mon enveloppe physique on va dire et c'est con parce que je sais que c'est totalement stupide et ça je ne l'ai pas avec youtube et donc j'ai préféré j'envoie là j'ai préféré me recentrer sur l'essentiel c'est le but du minimalisme et de garder uniquement ce qui m'apporte de la vraie valeur ce qui m'apporte de la joie et donc c'est youtube donc oui je reste sur youtube et j'ai mon site internet je ne sais pas si vous le connaissez ça fait quelques temps qu'il existe trois ans quatre ans cinq ans bref ça fait quelques temps qu'il existe et je vous invite je vous invite à y aller voir il ya aussi la newsletter et si il ya un réseau sociaux que je ne considère même pas comme un réseau sociaux quand j'ai besoin d'inspiration je vais sur pinterest donc oui j'ai un compte de reste mais pour moi je le considère même pas comme réseau social parce que pour moi c'est vraiment de l'inspiration des doses d'inspiration sans le côté nocif d'instagram ou voilà donc si vous voulez pouvez aller voir les albums que j'ai les trucs d'inspiration je vous mets les liens là tout en dessous mais voilà j'ai hâte de vous faire une vidéo dans quelques mois pour vous dire l'après qu'est ce qui se passe une vie sans réseaux sociaux et voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà pensé quitter facebook instagram etc et voilà si vous l'avez fait comment vous vous sentez et si sinon vous pourriez jamais le faire au nom jamais de la vie dites les moi là en dessous en tout cas sachez que moi c'est positif je pense que ça se voit je me sens libéré délivré Bref et et maintenant j'ai l'impression que je peux vraiment me concentrer sur l'essentiel c'est à dire cette chaîne youtube que j'aime tout plein et et merci de me suivre et je vous dis à la prochaine vidéo ciao